... Je m'appelle Mathieu Morin, je travaille dans la société NIGI, qui est une société de services dans la convergence numérique. Alors ça veut dire beaucoup de choses et pas beaucoup de choses du coup par là. Ça veut dire en gros tout ce qui peut aider les échanges de données liés aux nouveaux usages des communications. Par exemple, j'utilise Facebook depuis, pas seulement mon ordinateur, mais aussi depuis mon téléphone. J'ai envie d'utiliser depuis mon téléphone, depuis mon ordinateur et aussi ailleurs, sur une tablette, sur une télé, pourquoi pas. Voilà, c'est tous ces nouveaux usages, comment les rendre possibles techniquement en fait, tout simplement. Alors, soit par des interfaces graphiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une interface graphique qui s'adapte au contenu. Ça, c'est une des unités d'affaires de la société NIGI. Il y a comment on conseille les entreprises pour mettre en place ces révolutions numériques, ou au moins ces évolutions numériques. Ça, c'est une partie conseil. Il y a aussi la mise en œuvre concrète de ces solutions, c'est-à-dire, après, j'ai un gros ordinateur qui traite ces sujets, qui traite ces flux de données et qui rend finalement le service à l'utilisateur final. NIGI est détenu à 100% par des salariés de NIGI. Donc, ça donne une certaine indépendance vis-à-vis, justement, des actionnaires qui pourraient être externes et qui pourraient mettre la pression au résultat. Alors, il faut faire des résultats comme toute société, sinon ça ne dure pas très longtemps. Mais il y a une certaine souplesse. Si les bénéfices sont en baisse ou en berne une certaine année, ça ne remet pas en cause forcément la stratégie d'entreprise. Donc, il y a une certaine continuité, une vision à plus long terme que certaines autres sociétés de service, où là, une marge qui descend de 0,5%. Il y a un plan derrière pour faire des choses. Il n'y a pas ce type de démarche et d'état d'esprit chez NIGI. Ça reste, malgré ces 400 employés, une start-up, si on veut, dans cet esprit-là.